Que vous allez bien, on va faire ensemble les vierges votre tirage pour la semaine du 9 au 15 octobre Donc c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu votre évolution ces derniers temps, notamment même le tirage du mois de septembre Donc le tirage de vierge octobre est en cours Donc le tirage du mois de septembre, on voyait que voilà, il y avait des choses qui vous poussaient à croire en votre potentiel Il y avait aussi peut-être un petit côté aussi un peu dépensier, à vouloir se faire plaisir, etc. Voilà, donc on va voir un petit peu où vous en êtes parce qu'on sent que les vierges vous avez une envie de vous reprendre en main Donc on va commencer tout de suite, on a cet oracle là des sorcières, on va regarder ce bel oracle On va regarder un peu les énergies qui vont tomber pour vous Les vierges du 9 au 15 octobre Vous avez une énergie de feu, donc là on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, de sortir de votre confort d'énergie de terre Vous avez la guérison du coeur Déjà pour commencer, alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la guérison du coeur ici, pleine tout simplement Donc en fait ce que l'on vous invite c'est que votre coeur va guérir, il y a quelque chose qui va vous rassurer On peut même parler de continuité sur le plan professionnel, vous allez pouvoir vous reposer Il y a peut-être une personne qui vous aide professionnellement, qui vous rassure Il y avait une angoisse sur le plan professionnel et là il y a quelque chose qui va vous rassurer Quelque chose qui évolue aussi D'où l'énergie de feu, d'action Des choses plus rapides Alors on va regarder maintenant l'aspect sentimental avec ces belles cartes du petit le normand Celle avec les petites volières derrière Alors on a un soleil Ok On a un soleil Un doute Votre autre Vous, les vierges Ok Et la clé Bon déjà vous avez une solution Il y a un couple qui va s'unir Alors il se peut que la personne en face de vous a des sentiments clairs Mais elle doit dissiper encore quelques doutes Mais ça ne devrait pas tarder Rapidement ces doutes devraient être dissipés Et vous, vous avez la clé, la solution Pour dissiper les doutes et les troubles Notamment pour les personnes qui sont ici en couple C'est une des premières choses que je remarque ici Pour commencer Donc on a un soleil Vous voyez ici Accompagné d'un nuage En fait, la personne à qui vous vous doutez Avez peut-être été dans une phase de soucis Ça vous avait un peu angoissé au niveau sentimental Vous avez peut-être vu l'impossibilité de ne pas se mettre en couple De ne pas continuer Ou de ne pas régler des problèmes Et on voit Ça c'est plutôt rassurant On voit que les soucis sont passagers Donc vous, vierge, en tant que signe de terre Si vous avez des soucis au niveau sentimental avec quelqu'un Les soucis de votre autre sont passagers Surtout si votre autre est du signe du feu Ça c'est important Ça c'est signe du feu C'est-à-dire bélier, lion, sagittaire Voilà, ça c'est déjà C'est une des premières choses qui ressort ici Ouais On a bien évidemment le fait que Justement, il y a des soucis qui sont passagers Et qui vont partir Donc ça c'est le bon côté Et en fait ça avait rendu votre autre un peu anxieux Donc le fait que votre autre était anxieux En fait du coup vous, vous pensez que cette personne doutait de vous Alors que pas du tout Alors, ceux qui vont le plus s'en sortir C'est bien sûr les signes de feu Ceux qui ont besoin d'être plus rassurés par vous Par votre amour Ce sont les signes d'eau Donc pour ceux qui sont en couple avec des signes d'eau Cancer Scorpion Poisson Voilà En tout cas il y a un amour fort Là où l'amour serait le plus fort C'est ceux qui sont avec des signes d'air Donc gémeaux Balance Verseau Là on parle d'un amour qui est fort En tout cas là de nous Ce que l'on sent c'est que vous avez vraiment la solution Au problème Ouais Vous avez une solution au problème Vous avez trouvé une clé Vous savez, voilà Vous savez vers quoi vous tournez Et c'est vrai que vous avez un côté très romantique en vous Qui peut parfois ressurgir Et en fait ce qu'on vous dit tout simplement C'est que vous avez les clés de la connaissance Vous avez les clés de la connaissance Vous allez prendre connaissance de certaines choses Et qui vont vraiment rassurer votre couple Alors maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder Avec ces petites cartes à carreaux ici C'est le jeu de 32 cartes tout simplement On va regarder un petit peu Qu'est-ce qui serait le meilleur pour vous Les choses qui peuvent arriver assez rapidement 10 de pique 10 de carreau 2 10 annonce des changements 8 de coeur Et 8 de pique Ouais, il y a des changements Pour ceux qui vivent une rupture sentimentale déjà Pour commencer Il y a des gros gros changements qui sont en vue C'est ce que je remarque le plus Donc déjà Ensuite si on veut peaufiner Le 10 de pique Et le 10 de carreau Ensemble Pour moi les deux 10 Veulent vraiment parler d'évolution dans votre vie Mais il se peut aussi Que vous fassiez cette semaine Un déplacement de nuit Qui est assez important également Je suis en train de regarder Donc ouais Ça c'est important Et en fait Ce que l'on peut supposer C'est que oui Il y a un déplacement de nuit Qui est en train de se faire Ça peut parler d'un long voyage Il y a quand même un voyage Il y a un déplacement Et oui c'est peut-être de nuit Parce que justement Il fait un peu moins chaud Ça dépend où vous êtes Mais on pourrait dire Partir à la fraîche Mais peut-être que vous allez vous déplacer de nuit Parce que justement On va parler d'un voyage Qui est par exemple Sur de longues distances Il y a une longue distance Donc voilà Vous ne pouvez pas vous permettre De partir Alors pour certains On peut parler d'un déplacement Qui peut être aussi caché Pour d'autres Par exemple Donc ça c'est une des premières C'est un des premiers changements Que je remarque le plus Aussi Le 10 de carreau À côté du 8 de coeur Il nous indique Que vous allez aussi Avoir la possibilité Que vous allez faire une rencontre Voilà Vous allez aussi peut-être Vous déplacer de nuit Pour rencontrer une personne Ça peut être aussi Par exemple Pour se réconcilier Avec quelqu'un Dans le domaine Des sentiments Donc ça c'est possible On sent que voilà Il y a cette volonté De rencontre Qui est assez importante Et on sent que ça va être Pour vous un peu Une aparté Ça va être une discussion Importante Ça va être une aparté Vous avez besoin D'avoir cette discussion Et ça va être vraiment Un petit moment à vous Ça va être quelque chose Que vous allez garder en tête Toute votre vie Mais ça va être quand même Une discussion Qui va désamorcer Certaines situations Ça c'est vraiment Super important Le 8 de coeur Et le 8 de pique Comme je vous l'ai dit Les 2 8 nous parlent Du fait qu'il y a eu Peut-être pour certains Un petit malaise sentimental Des petites disputes Des petites ruptures On ne parle pas De ruptures définitives Mais en tout cas C'est quelque chose Que vous avez vécu Comme un souci Comme un blocage En fait Donc oui Vous avez vécu Ces choses là Comme un blocage Ça c'est clair Et ce qui est important De constater C'est que maintenant Vous pouvez passer A autre chose Parce que finalement Vous allez avoir Une conversation Et ça doit être Ça la clé Vous allez avoir Une conversation Qui va vous rassurer Qui va vous faire changer Qui va vous faire passer A autre chose Et ça c'est très important Peut-être même On vous dit Avec ce 8 de pique Que s'il y a eu Des disputes dans le couple On vous dit Que c'est peut-être Des filles plus jeunes Qui ont chicané Qui ont parlé Et qui ont pu créer Des problèmes Des tensions dans le couple Alors maintenant On va regarder Un peu avec le tarot de Marseille Vers quoi Ça vous oriente Cavalier d'épée 9 d'épée à l'envers 2 de bâton 3 d'épée Valet de denier Bon bah c'est pas mal là Alors Ce que moi je constate ici Dans un premier temps C'est que Alors ça c'est vraiment Un petit truc en plus Mais les vierges Qui ont des enfants Qui sont parents en fait Tout simplement Vous allez un petit peu Bloquer un petit peu Tout ce qui est mode de télévision Bloquer les écrans Il y a une certaine sensibilité Par rapport à ça Bon c'est possible Ensuite Pour tout le monde Alors je vais quand même Le mettre à l'endroit Celui là je le sens plus A l'endroit J'ai ce sentiment Que d'une certaine manière Au niveau des sentiments Il y a un blocage Il y a un blocage Parce que vous avez donné Une confiance à une personne Et vous avez ce sentiment Que cette personne vous a trahi Alors pour moi Il y a plein de cas de figure Différents là Déjà Premier cas de figure C'est que Vous avez subi Une double trahison Vous étiez avec une personne Peut-être très carriériste Et cette personne Elle vous a déjà trahi Dans le passé Et elle vous trahit encore Donc en fait Vous avez perdu confiance En quelqu'un On sent que c'est une personne Qui de toute façon Vous avez connu cette personne Qui était toujours Très très proche de son travail Mais vous avez fait en sorte Que cette personne Se sente mieux Dans sa tête Etc Mais vous avez l'impression Qu'il y a toujours Ce sentiment de trahison Et ça c'est un petit peu difficile Et vous allez voir Que le charisme Il fait très bien les choses Que finalement Une personne qui aurait pu Vous trahir Va se rendre compte Que finalement Sans vous Elle n'est rien Le charisme fait bien les choses Vous allez vous en rendre compte Et c'est quelque chose Qui est positif On a le valet de denier Le cavalier Le valet de denier Et le cavalier d'épée Donc il se peut aussi Qu'il y ait des conversations Qu'il y ait des Si par exemple Vous avez un souci Et que vous contactez Des personnes Des amis Il se peut qu'il y ait des personnes Qui soient toujours prêtes A bondir A venir vous protéger Un texto Et hop Vous avez quand même Une forte solidarité Autour de vous Ça c'est du positif On a Des épées Cavalier d'épée 9 d'épée 3 d'épée Donc beaucoup de défis Donc là pour moi J'ai l'impression Qu'un défi principal Ça peut parler D'un entretien d'embauche D'un entretien d'embauche Ou d'une discussion Avec une hiérarchie En fait tout simplement Donc on sent Que vous avez peut-être Envie d'évoluer Dans votre poste Vous êtes peut-être Dans un secteur Où vous en avez un peu marre Parce que vous avez un burn-out Et en fait C'est pas vraiment un burn-out Par rapport à votre travail en lui-même C'est un burn-out Par rapport à des personnes Qui vous feraient du mal A des personnes Qui vous auraient trahi Que vous avez pu être amis Dans la vraie vie Et là on sent Que vous allez avoir une discussion Avec quelqu'un Justement parce que Vous voulez trouver une solution Un accord à l'amiable Donc ça on vous dit Que c'est le bon moment On a le 2 Et on a le 3 Ici Donc déjà moi Ce que je remarque C'est que On va dire Les deux prochaines semaines Les 15 prochains jours Donc cette semaine Et la semaine prochaine Vous allez pouvoir Mettre en place Des projets Jusqu'au mois de décembre Donc c'est Parce que vous Les vierges qui aimez prévoir Ça c'est quelque chose Qui va vous rassurer On a Le cavalier Le valet de denier Il se parle aussi De conversation importante Donc il est possible aussi Que dans votre secteur professionnel Dans votre secteur d'économie Il y ait une personne Qui vient Et qui soit un petit peu Qui veut un peu Vous marcher Sur votre plate bande Et vous Vous essayez de vous défendre Comme vous voulez Parce que vous n'avez pas envie De vous laisser faire Ça c'est aussi important Donc il y a quand même Un sentiment d'autodéfense Qui arrive Par rapport à la personne Qui vous a trahi Plusieurs fois Etc L'histoire de karma Je pense que D'ici deux semaines Ou maximum Bon bah on va dire De décembre Vous allez voir Que les choses font bien Leur cours Mais c'est vrai que Vous avez une succession De chose Vous n'avez plus confiance De cette personne Parce que vous avez peut-être Accordé par deux fois Une confiance à une personne Et vous avez eu un problème Par rapport à tout ça Donc là vous voulez Passer à autre chose On va regarder maintenant L'oracle du Béline Pour voir un petit peu Ce qu'il a nous raconté Cet oracle en plus Donc voilà Donc l'oracle du Béline On va regarder C'est un vieil oracle Pour ceux qui connaissent L'histoire Il nous donne D'autres messages Donc les vierges Bon déjà on sent Qu'il y a de la communication Qui arrive par rapport A votre travail Donc là on parle vraiment Pour les vierges Qui ont des activités Professionnelles Il y a beaucoup de choses Il y a de la communication Et il y a un ennemi Il y a un ennemi officiel Il y a un ennemi déclaré Vous allez vous voir Vous allez voir Dans son comportement Dans les choses Ce qu'il va dire Donc c'est vrai Qu'au niveau professionnel Il y a des petites choses Qui vous débectent Et vous allez être Sur la défensive Je vais prendre cette carte là Donc là La chose la plus importante Pour vous Comme je vous l'ai dit C'était le travail Donc je vais laisser sur ça Donc Pour moi Voilà Par rapport au travail Il y a des choses Et c'est vrai Que vous attendez des nouvelles Vous attendez des nouvelles Parce que vous C'est un travail Que vous faites avec plaisir Avec passion Mais il y a aussi Quelqu'un qui vous fait Qui vous provoque des soucis Et qui prend plaisir A vous provoquer des petits soucis Donc vous attendez des nouvelles Par rapport au travail Parce que vous avez mis en place Certains objectifs On a la sagesse On a la sagesse La passion La nativité L'étoile de la femme La trahison Le cloître Bon La sagesse La sagesse Elle nous dit Les vierges Que vous allez pouvoir Être rassurés Vous allez pouvoir Passer à autre chose Voilà On parle bien de vous Vous allez pouvoir Passer à autre chose Et c'est surtout Vivre votre passion Comme vous l'entendez Il y a un gros coup De déstresse Par rapport à ça Donc voilà Vous allez pouvoir souffler Ensuite La passion Alors en termes de passion Parce que c'est quand même Très précis ici Alors je voulais voir aussi Je voulais vous dire Parce que la carte centrale Parce que je viens de la voir C'est le deux de bâton C'est vraiment la carte Qu'il y a au milieu de tout Et en fait Ce qu'elle nous indique Cette carte C'est que Vous allez peut-être Vous allez avoir Des négociations professionnelles Et votre clé Vraiment Vous Au niveau professionnel Ce qu'on admire chez vous C'est la négociation Voilà Ça c'est un petit truc en plus Sinon Je reviens sur ça Donc Là concrètement On voit que Vous êtes dans un mode de vie Où vous vous ennuyez un petit peu Ce que vous cherchez C'est la passion Et vous avez envie De bousculer vos habitudes Voilà Parce que ça fait longtemps Que vous êtes un petit peu Encrouté dans quelque chose Et vous avez envie D'une nouveauté Voilà Vous avez envie de nouveauté Bon ça c'est clair La nativité Alors la nativité On peut parler de contrat Un contrat Ça peut être lié à votre domicile Vous avez peut-être signé quelque chose Sur un coup de tête Et maintenant Vous ne savez pas Si vous devez regretter ou pas L'étoile de la femme Ouais Alors l'étoile de la femme J'ai l'impression Les vierges Que vous avez Une sagesse supplémentaire Vous êtes Vous êtes fait pour apprendre Pour vous former A des nouvelles choses Vous pouvez avoir confiance en vous Alors il y aura toujours Des ennemis Des gens qui voudront Vous mettre des bâtons Dans les roues Mais c'est surtout Des gens qui jalousent Votre intelligence Ça c'est important Surtout dans le domaine professionnel Donc c'est ça Qui ressort le plus On va parler d'une trahison On a quelqu'un Qui prend un malin plaisir A vouloir un petit peu Vous trahir Vous embêter Il suffit Il se peut que cette personne Soit une femme Concrètement Mais je pense que c'est surtout vous C'est quelqu'un Qui vous jalouse profondément Qui prend un plaisir A vous embêter C'est surtout quelqu'un Qui va faire en sorte Que vous vous sentiez mal Dans votre peau Donc il ne faut surtout Pas écouter cette personne On a le cloître Ouais Bon Le cloître Ça dit que vous allez peut-être Vous renforcer Vous vous renfermer Sur vous Parce que vous avez peur D'une certaine trahison Donc vous vous protégez énormément Donc peut-être que S'il y a un traître Justement vous allez le voir Arriver ce traître Donc vous vous protégez énormément Surtout en ce qui concerne Des contrats Vous allez vous protéger Par écrit Là vous êtes blindé C'est comme si on vous dit Que vous ne craignez quasiment rien Et ça c'est tant mieux Alors là regardez J'ai que des planètes différentes A chaque fois Donc moi déjà Ce qui ressort ici C'est l'étoile de la femme Pour moi C'est la personne Qui peut être un peu Une personne contre vous Ça peut être Une personnalité féminine Déjà c'est ce qui ressort Voilà Donc ça c'est vraiment Ce qui ressort le plus Donc ce que je voulais vous dire Voilà Donc j'espère en tout cas Que vous avez apprécié Ce tirage Voilà tout simplement Je vous laisse voguer Un peu sur mes autres Chaînes Puis regardez également Vous complétez ce tirage Avec vos signes ascendants Regardez également Le tirage du mois d'octobre Qui est disponible Avec votre signe Et surtout Je vous dis A très bientôt Au revoir Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada